Alors, on le disait, vous allez conduire une liste donc assez municipale, une liste ouverte. J'ai envie de vous demander, ouverte jusqu'où, jusqu'à quel point ? En tous les cas, une liste composée d'enfants de haroué, de souche ou de coeur, vraiment de tout bord politique, vraiment tout bord politique et même de la société civile. Pour vous dire que nous avons enfin, cette année, pendant ces élections municipales, nous sommes arrivés à vraiment composer avec tous ceux qui ont envie de donner et de servir haroué. D'accord. Alors, vous n'avez pas voulu vous unir avec le Tavini, par exemple ? Pourquoi ? Alors, la question n'est pas là, comme je le disais, enfants de haroué, tamarine ou haroué, qui sont nés pour certains, qui ont grandi pour certains, et surtout ceux qui aiment haroué. Voilà, nous avons voulu montrer vraiment cette image de solidarité, mais aussi de proximité, puisque ce sont des enfants de tous quartiers de haroué, du secteur 1 jusqu'au secteur 6. Et nous avons partagé vraiment pendant plus d'une année des échanges, des idées, qui pourront, je pense, beaucoup servir à haroué. On va reparler de ces idées dans un instant. Alors, vous aurez en face de vous trois hommes, dont le maire Philippe Schill en place depuis 2003. Qu'est-ce qui vous fait croire que la population de haroué ne voudra pas re-voter pour lui ? Alors, je dirais tout simplement, il est vrai que ça fait quand même trois mandats. 18 ans, donc, où M. Philippe Schill a dirigé la commune de haroué. Il est peut-être temps de changer aussi, de donner un autre élan, de donner une autre dynamique sur haroué, d'autant plus que haroué est riche en histoire. Et là, nous sommes prêts pour mener le défi. Alors, mener le défi autour de quel type de projet ? Vos thématiques de campagne, ce sera quoi ? Alors, tout d'abord, il faudrait vraiment que cette équipe Haroué-Papaoua puisse vraiment être très proche de la population. A commencer, par exemple, par une journée porte ouverte du maire. A commencer par une des visites régulières dans les quartiers pour mieux cerner les préoccupations de la population. Il est aussi question pour nous de préserver et de valoriser le patrimoine naturel et culturel de la commune. Et là, bien sûr, on va commencer par parler des déchets. Par exemple, protéger notre nature, c'est aussi améliorer le ramassage des déchets. Peut-être retourner aussi au centre même du foyer pour commencer déjà à moins utiliser le plastique. Tant vers le ZD, zéro déchet. Il y a aussi, bien sûr, l'eau usée, puisqu'il va falloir effectivement revoir le plan d'assainissement des eaux usées, qui aujourd'hui vraiment devient très désuet. Et ces dernières décennies, la population a augmenté. Donc il va falloir vraiment revoir ce système pour que nos lagons ne soient pas pollués. Protéger le littoral, c'est aussi une de nos actions principales. La sécurité aussi de la population. Il est vrai que sur Harouet, la propreté, la tranquillité doit être conservée et pourquoi pas améliorée. Peut-être aussi éclairée, pas peut-être, mais sûrement éclairée certains quartiers. Surtout les quartiers insalubres qui ont besoin de plus de sécurité. Mettre en place des médiateurs de quartier aussi. Voilà, quelques projets que nous pouvons mettre en place. Mais surtout, vraiment recréer ce lien, ce bien-être au sein des foyers familiales. Remettre les aînés à leur place, parce qu'ils ont bien des choses à partager. À partager. Ah oui. Remettre aussi les parents qu'ils puissent donc assumer aussi leur rôle. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont un petit peu baissé les bras. Il va falloir les encourager, les accompagner. Et enfin, les jeunes, bien sûr. Parce que là, c'est le centre des débats. On va en reparler. Mais la sécurité, la propreté, l'assainissement, enfin tout le catalogue que vous avez énuméré. Vous avez chiffré tout ça à peu près ? Combien ça coûterait ? Combien ça vous coûterait ? Alors, je donnerai le simple exemple de l'eau potable distribuée sur Aroué. Sur les hauteurs de Erima, l'eau potable est distribuée, mais vous ne savez peut-être pas, mais il y a près de plus de 50% de cette eau qui partent dans la nature. Il s'agit pour nous vraiment de revoir la canalisation de ce réseau. Et là, il faut effectivement prévoir pour près de 800 millions. Et un cofinancement auprès du pays et de l'État est inévitable. Là, nous allons nous mobiliser pour que la réfection, en tout cas rénover ce réseau d'eau sur les hauteurs de Erima, devienne vraiment une priorité aujourd'hui. D'accord. Et ça coûterait 800 millions ? 800 millions, voire un peu plus. Alors, nous allons parler des jeunes. Qu'est-ce que vous ferez pour les jeunes ? Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme ? Qu'est-ce qu'un jeune, par exemple, aujourd'hui à 18 ans, peut faire pour s'occuper quand il vit à Aroué, sachant qu'il n'y a pas de cinéma, de plateau sportif, de discothèque, de médiathèque, pas de bowling ? Qu'est-ce qu'il fait ? Commencer d'abord, bien sûr, on parle beaucoup de sport. Là aussi, Aroué dispose de quelques structures sportives, mais qu'il va falloir activer, qu'il va falloir redynamiser et mettre en place quelques événements parce qu'ils sont demandeurs de ces rencontres. Il y a des élites aussi sur Aroué qu'il va falloir faire sortir. Beaucoup de jeunes de Aroué, d'ailleurs de l'époque déjà, puisqu'il y a eu de nostalgie aussi, qui sont sortis, champions de Polynésie, champions de Pacifique. Là aussi, il y a des activités à mettre sur place. Mais aussi, créer des activités dans des zones spécifiques, comme le terrain militaire qui a été récupéré par la commune, pour que des entreprises puissent s'installer, donc donner de l'emploi. Mais surtout, accompagner ces jeunes dans cette transmission intergénérationnelle. Nos personnes âgées, je dirais, sont livrées à eux-mêmes. Lorsque nous tournons ces derniers temps, ces dernières semaines dans nos quartiers, très souvent, ces personnes âgées, qui sont à la retraite pour certains, qui vivent tout seules pour d'autres, ont besoin de partager cette expédition à ce qu'ils ont. Et je pense que notre jeunesse a tout en gagné pour justement récupérer ce savoir-faire et ce savoir-être sur tout. Mais concrètement, vous avez prévu, par exemple, de créer des emplois pour les jeunes dans un domaine en particulier ? Un domaine bien particulier, effectivement. Quand je parlais, j'évoquais le site militaire du RIMAP, et notamment aussi le côté mer, puisque il y a là aussi les pêcheurs sur Aroué. Il y a une grande histoire. Le petit Marara a commencé sur Aroué. C'est vraiment d'aménager cette zone d'activité, pourquoi pas culturelle ? Mettre en place des manifestations culturelles. Peut-être parler aussi des nouvelles technologies. Qu'il y ait en fait un lien entre la tradition et la modernité pour booster et inciter nos créateurs d'emplois à venir et à embaucher nos jeunes. Nous allons aller au Standard, prendre une question. Bonjour. Oui, Marara. Allez-y, posez votre question. Voilà. Si toutefois Elie sera élu, est-ce qu'elle pourra faire baisser les taxes d'ordures ? Les taxes d'ordures ménagères ? Oui. Oui, oui. D'accord. On va lui poser la question. Merci, Marara. Merci. Donc, si jamais vous êtes élue, est-ce que vous ferez baisser les taxes d'ordures ménagères ? L'objectif est là. Et comme je le disais, il est important pour nous de tendre vers le zéro déchet puisque moins de déchets il y a à récupérer, le fonctionnement coûtera moins cher et donc moins cela sera répercuté sur la population. Donc, effectivement, on va tendre vers un abaissement des prix des déchets mais surtout en donnant des formations, des informations auprès de chaque foyer pour qu'ils puissent aussi, eux, apporter leur part, leur contribution. D'ailleurs, alors une curiosité, si jamais vous êtes élue, donc que ce soit le 15 ou alors le 22, lors du deuxième tour, le premier geste que vous allez faire, c'est quoi ? La première décision que vous prendrez ? La première décision, c'est vraiment d'accompagner cette jeunesse qui, vraiment, ont besoin d'être sécurisée, ont besoin de voir que quelqu'un est là, en fait. Une commune, le maire d'une commune, c'est avant tout un rôle très... Au sein de la famille, je dirais, il faut les accompagner. Mais quand je les vois dans les quartiers, des œuvrés qui sont, en fait, très souvent livrés à eux-mêmes, la drogue qui les entoure, l'alcool qui les entoure, tout ce qui est... Les violences aussi, entre jeunes, intrafamiliales, voilà. Je pense que c'est une des premières actions que nous allons mettre en place. Vers la jeunesse, donc. Le bien-être des administrés. Nous retournons prendre une deuxième et dernière question au standard. Bonjour. Allô, bonjour. La personne ne nous entend pas, ou alors écoute la radio. Allô, bonjour, vous êtes à l'antenne. Allez-y, posez votre question. Non, 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 eh bien non. Alors, il nous reste une poignée de minutes. Je vais vous demander, donc, eh bien, de vous adresser. Vous avez une minute trente devant vous, de vous adresser, donc, aux habitants de la commune de Haroué. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre de voter pour vous ? Le leitmotiv de notre équipe Haroué à Papahoua, c'est vraiment le bien-être au quotidien de nos administrés. Et cela va passer par cette proximité des élus de Haroué pour mieux cerner les préoccupations de la population. Passer par la préservation, la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Passer aussi par une meilleure sécurisation des administrés de Haroué. Un foyer familial plus construit, plus dynamique, plus rassuré aussi au niveau de Haroué. Une chaîne de solidarité aussi, de communale, parce que là aussi, nous pouvons apporter une aide à nos voisins, par exemple. Et surtout, créer des activités attractives pour inciter à l'embauche, l'embauche pour nos jeunes. Et pour la petite enfance aussi, puisque la petite enfance aussi a besoin d'espaces animés sur Haroué. Merci beaucoup, Irita Teoura, donc, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous allez conduire, donc, une liste très ouverte, donc, à ces municipales sur Haroué. Et que vous allez miser, notamment, sur la proximité avec les enfants de Haroué, comme vous dites. Et puis, que vous voulez valoriser, donc, le patrimoine culturel. Et on aura noté que, eh bien, vous allez vous attaquer au réseau, donc, de canalisation et d'eau potable. Et vous avez même chiffré tout ça. Ça coûterait 800 millions de francs. Bon, merci beaucoup. Marouro. Voilà, demain, à votre même place, c'était Poinuisno. Donc, nous recevrons président de la Fédération des parents des élèves, donc, de l'enseignement public. À la tête d'une liste citoyenne, Yaoura Haroué. Merci encore. Très bien, merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.